Ces journées de remobilisation et de réconciliation des militants du PDCI de Kouassi-Datekro, deux jours durant, ont permis au cadre du parti de cette localité d'enterrer la hache de guerre. Ces journées ont été meublées par des cérémonies de pardon, de réconciliation, de cohésion sociale et de remobilisation. Le secrétaire de section du PDCI de Kouassi-Datekro, Kouadio Pépoint, initiateur de ces rencontres, a expliqué que la nécessité de rédynamiser le plus vieux parti du Côte d'Ivoire, le PDCI, dans cette localité, passe par le renouvellement des comités de section. Selon lui, c'est un moyen pour le parti de participer en rang serré aux échéances électorales de 2015, notamment la présidentielle. Les différents intervenants qui se sont succédés ont promis de faire en sorte que tous les fils de Kouassi-Datekro se retrouvent comme dans le passé pour le développement de leur village. Azou Monan, délégué du RDA de Kouassi-Datekro, a salué l'initiative. Ces journées ont été l'occasion pour les participants de rendre un hommage mérité aux militants de fin du PDCI de Kouassi-Datekro, entre autres à l'âge Limane, décédé récemment. Des gerbes de fleurs ont été également déposées sur la tombe de Nonantano, militant de première heure, décédé depuis 40 ans.